Bon ben Paul, bon anniversaire. Merci. On va justement essayer de se rappeler des grands moments de votre vie et surtout des grands sportifs de votre vie. Le petit Paul Van Nijf de 10 ans, en 1953, il était fan de qui ? Vous vous rappelez ça ? J'étais fan d'Anderlettes déjà. J'allais à l'école à Saint-Nicolas et c'était avec l'Institut Saint-Nicolas que j'ai joué la première fois sur le terrain, le premier terrain d'Anderlecht, un match contre les cadets d'Anderlecht où je m'entraînais avec, mais je jouais avec l'école aussi. Et bon, c'est une période, mon père était supporté d'Anderlecht, c'est un grand supporté de Jeff Mermans qui était à ce moment-là le canonnier qui marquait les goals. C'était un peu le début d'une grande période d'Anderlecht quand même. Voilà, et bon, à l'époque, il y avait Rick Coppens qui était le meilleur joueur. Vous vous rappelez ? Vous étiez fan de lui ? J'ai joué le contenu encore au Berskot, un match avec l'équipe première. Au moment où j'ai débuté, Rick Coppens était un garçon qui également avait été à l'école à Saint-Nicolas et un garçon talentueux, un des plus grands qu'il y a eu en Belgique je crois, avec tant d'autres quand même, mais Rick était un dribbleur individualiste mais spécial, oui, spécial. Je ne l'aurais pas pris vraiment comme ami, mais comme footballeur, il était... Mais je jouais pour lui, oui, voilà. Le Berskot, c'est lui. C'était déjà que le football ou vous aimiez aussi d'autres sports ? À l'époque, il y avait Fausto Coppi, il y avait Bombay qui gagnait le Tour de France. Ben oui, mais j'ai aimé le football, aussi les vélos, j'ai toujours aimé les vélos et il y avait cette période-là, il y avait Rick Van Steenberg, Rick Van Looi, c'était un peu plus tard, il y avait aussi, comme vous dites là, Wison Bobet, tous les grands qui avaient gagné le Tour de France, oui, ça m'intéressait, le football aussi. Bon, on passe déjà en 1963, vous avez 20 ans. Alors là, vous êtes déjà la star du football beige. Oui. À 20 ans, Paul, 12e du Ballon d'Or, par exemple. Oui. Donc en 10 ans, là, tout a changé dans votre vie. Mais c'est qui vos sportifs à l'époque, vos modèles ? Je vois une photo derrière vous avec le roi Pelé, par exemple. Oui, mes Pelé, j'avais joué contre lui un match amical à Anderlecht, parce que Santos jouait des matchs amicaux au début de saison. Je les ai une fois où ils jouaient cette période-là aussi au Berscott. Mes Pelé étaient, je crois, deux ou trois ans plus âgés que moi. On a connu le Pelé, la Coupe du Monde, en 1958, en Suède. Et je me rappelle bien, c'était aussi un peu le début des télévisions. Moi, à la maison, mes parents, il n'y avait pas de TV. Je la vois dans un café, là, un peu plus loin, chez nous. Mais ici, on parle de Pelé, qui a quand même... C'est peut-être le plus complet de tout. Quand on voit l'ensemble des qualités qu'il avait, c'est peut-être le plus grand quand même. Vous pouvez nous raconter. Nous, on n'a pas vu. Donc, voilà, Pelé, c'était quoi ? Quand il prenait le ballon, qu'est-ce qui se passait ? Pelé avait un rôle libre. Il était techniquement brésilien très, très fort. Il avait un terrible jeté, une terrible frappe de balle. Il était collectif. Parce que souvent, des garçons comme ça, on parlait de Copenze, de Pelé, c'est le contraire. Il jouait pour son équipe. Il marquait des goals. Et il avait une bonne équipe aussi, avec Santos. Aussi, l'équipe nationale, Karim Tchai. Il était quand même des gars top de top. C'était peut-être une des meilleures équipes brésiliennes qu'ils ont eues. Et voilà. Mais je suivais quand même, comme je crois beaucoup de gens, quand même, suivre le football maintenant, connaissent les vedettes. Et voilà. Oui, mais c'est aussi le souvenir d'un tournage de films. Ça viendra plus tard. Mais Pelé, vous êtes associé à un film d'Hollywood. Paul, à nous la victoire. Oui. Avec Sylvester Stallone. Oui. Vous pouvez nous raconter quelques souvenirs, quelques anecdotes par rapport à ce tournage-là? Un jour, je reçois un coup de téléphone de Coe Prince, qui avait joué à Los Angeles, je crois. Il connaissait quelqu'un en Louisville qui lui avait demandé, comme si ils allaient faire un film avec les alliés contre les Allemands. Il devait avoir un joueur belge connu, qui avait un nom. Et pour moi, ça devenait limite, parce que deux ou trois ans, je ne jouais plus. Et bon, j'ai accepté. J'étais un mois à Budapest pour le tournage du film. Et là, il y avait Stallone, il y avait Pelé, il y avait Michael Keane, il y avait Bobby Moore, qui jouait avec Aguiles, Maximo B, de City, tous des noms connus. Et c'était bien, parce qu'on a été là un mois, le matin, on venait le chercher en bus à l'hôtel à 6h du matin, parce que le tournage était fini à 2h. Mais tous les jours, on mangeait ensemble, sauf Stallone, qui vivait dans un camper. Parce que Stallone, c'est un camper spécial. Par exemple, Michael Keane, il se faisait remplacer dans les mecs. Mais Stallone ne voulait pas. Il avait pris des cours d'entraînement de gardien en Amérique. Il avait d'ailleurs le monsieur avec lui, là, qui avait donné. Et il ne voulait pas être remplacé. Et tu sais, il avait déjà fait un film de Rocky, je crois. Mais jouer dans le gol, pour lui, ça lui allait bien. Je ne sais pas si l'équipe... C'est un regardé ou pas, tu ne sais pas ? Oui, il se défendait. Il se défendait quand même, il rentrait dedans. Et pour Benefit, on coupe quand même. Mais c'est gay. J'avais connu Pelé déjà avant, qui était venu jouer à Benefit Match. J'avais 15 ans, 15 ans dans les points. Et alors, il y a cette scène finale avec Pelé, la bicyclette. Tous les gars m'en souviennent de ce but, de la bicyclette, de retourner de Pelé. Ça s'est pris en une prise ou pas ? Non, ce n'était pas pris en une prise, non. Parce qu'ils ont essayé, en donnant des corners normaux, mais ça ne marchait pas. Parce que vraiment, même s'il était spécialiste, souple, et tout, les cinq, six fois qu'ils avaient essayé, ça ne marchait pas. Alors, ils ont mis une caméra sur la ligne, à côté du but. Et ils ont jeté une balle en hauteur. Et là, ils apprenaient bien. Comme la distance était beaucoup plus courte, la première fois, ça marchait. C'était un goal formidable quand même. Je termine sur 63. Vous êtes déjà le meilleur footballeur belge. Mais à l'époque, on ne change pas d'équipe, ou presque. Vous pensez que le Paul Vanus de l'époque, il aurait pu jouer dans quelle équipe maintenant ? Oh, mais non. Je parlerai de football. Moi, le football italien, c'était peut-être pas pour moi. Parce que vous ne savez surtout pas la période où on a joué. C'était le catenaccio. On marquait très peu de goals. Vous savez, c'était toujours comme attaquant. C'était individuel. Marquage individuel avec un libéraux derrière. Et ce n'était pas facile à jouer. Mais moi, l'Espagne, la France, c'est deux pays où j'aurais pu jouer au football. L'Espagne, le Real. J'ai été en contact un jour avec Bandy Beres, qui avait été entraîneur à Anderlecht, la période où je jouais, et qui était un peu dans le clan des Hongrois. Il y avait Pouskas qui jouait au Real, mais au moment où nous avons battu le Real avec Anderlecht, c'était la fin du Real. Di Stéphano Pouskas, Coppa, Djento. Et il cherchait deux autres joueurs. Et moi, j'étais un gars, ou un joueur un peu, peut-être trop libre, dans une équipe comme le Real, qui a toujours joué au football. Et voilà. Là, j'ai une fois été en contact, mais vous savez, moi, je suis un peu casanier. J'étais marié assez vite, vite, trois enfants. L'étranger m'intéressait pas tellement. Aussi, parce que je jouais dans une très bonne équipe avec des joueurs de beaucoup de talent. Et bon, c'était huit fois champion. Avec Anderlecht, par exemple, ça veut dire que tu joues dans une équipe, dans une période où vous êtes plus fort que les autres. Disons-le comme ça. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube, hein, Paul. Donc, on ne voit pas de vidéos de Paul Vanimst qui dribbent maintenant. Vous serez sur YouTube, vous ferez le tour du monde à chaque geste technique. Bon, alors, racontez-nous, quel joueur était Paul Vanimst à son sommet ? Je crois... J'ai eu la chance d'abord de jouer dans une bonne équipe, comme j'ai déjà dit. J'ai eu un entraîneur, c'est Nibaldi, au début de ma carrière, qui était le système Remois, qui prenait la tactique du Brésil, en 1958, en Suède, un 4-2-4. Et moi, comme attaquant, c'était un peu la même chose avec Raymond Goutard, j'ai l'équipe nationale. Il y avait Raoul, d'abord, j'ai joué avec Projet Eklassen devant, il y avait Raoul Lambert, et l'équipe nationale, c'était Paul, Raoul Goutard, vous, devant, hein. Et tactique, ça n'intéressait pas. Du moment qu'on restait devant, qu'on embêtait la défense, qu'on pouvait marquer un goal. Et Anderlecht, c'était un peu la même chose. Jouer une équipe, un 4-2-4, jusqu'au milieu terrain, très dangereux, ça faisait jouer très bien au football, collectivement, mais le danger, c'était le transversal, et là, parfois, la Coupe d'Europe, ça nous a fait très mal. C'était trop facile, avec une longue passe, d'arriver seul devant Gaulle. Mais, non, la base, la base du jeu que l'équipe que je pratiquais avec eux, c'était la collectivité, jouer au football, essayer de marquer des goals, venir devant Gaulle, voilà. Parce qu'en fait, je vous demande quel joueur vous étiez, vous ne me parlez que de votre équipe. Je vous demande quel joueur vous étiez, mais vous n'aimez pas parler. J'étais, si, mais, j'étais doué un peu dans tous les domaines. Mon jeu tête n'était pas terrible, mais j'ai marqué beaucoup de goals en déviation, avec des centres, de Wilfried Puss. Quant à droite, on avait une plus difficile à André, mais quant à gauche, j'ai joué presque toute ma carrière avec Wilfried, qui avait un pied gauche sensationnel. Alors, mais techniquement, collectivement, et, et, je n'étais pas attaquant de pointe, hein, deuxième attaquant, mais toutes, enfin, toutes les saisons, je marquais 20, 25 goals, comme, j'en ai marqué, je ne sais pas, 230 ou quoi, en compétition, quoi. Et comme deuxième attaquant, c'était pas mauvais. Pas mal, pas mauvais, effectivement. Bon, on avance dans le temps. En 73, vous avez 30 ans, et sans doute que le plus grand sportif, alors, en 1973, c'est un certain Guy Merckx. Vous le connaissez ? Je connais bien, oui, depuis longtemps. Oui, mais justement, vous vous rappelez de votre première rencontre, la première fois que vous vous êtes vu, comment votre amitié, parce que c'est une amitié qui a développé. J'ai encore vu rouler Eddy chez les débitants. Il avait un cousin, un facteur, Anderlecht. Il y avait un monsieur Roulance, qui était administrateur chez nous, Anderlecht. Un jour, il me dit, comme je n'avais pas de voiture, je ne pouvais pas rouler en voiture, et comme il connaissait son facteur, il me dit, viens une fois avec moi, il vient me chercher pour aller voir une course, parce qu'il y a un petit quai bruxellois, il paraît qu'il roule pas mal. Et je vais voir, mais lui, il a dit gagner, naturellement, et c'était Eddy. Alors, comme ça, j'ai vu la première fois, alors, je l'avais vu encore une fois, au moment, on revenait d'un match au Bershkot, je ne rappelle toujours, ses parents étaient, Eddy avait roule en Anderlecht aussi, une course, ses parents étaient au café, chez Rémy, et mes parents aussi, qui m'attendaient, pour me prendre, et comme ça, j'ai vu, alors, tout doucement, après, après qu'il avait gagné, la première fois, 1901, je crois, j'avais été avec lui, une émission de télévision, et j'avais été chercher, Eddy, à Bolivé, à la place de Beauvoir, où les parents habitaient, c'était une émission en Amur, et je vois le Robert, il était là aussi, comme ça, je n'oublie pas, parce que c'est quand même un peu spécial, et après, je ne le voyais pas tellement, Eddy, de temps en temps, tous les ans, il y avait un banquier, fin d'année, sport septembre, et comme ça, on se voyait, et c'est seulement après, qu'on s'est très très bien connus, bon, je connaissais assez bien, mais qu'on est une amie, et aussi les familles, nos femmes, les enfants, et voilà, comme ça, une amitié très forte, et née. Oui, et encore maintenant, maintenant, vous pouvez tout vous dire. On se dit tout, on n'est pas toujours d'accord, mais il faut ou pas, mais ça va souvent, en général, bon, Eddy, il pour le moment, bon, il roule en vélo, encore, il a raison, et on se téléphone tous les jours, souvent, c'est lui qui somme, moi, je suis plus souvent occupé, avec l'idée de l'autre chose, mais c'est vrai que, j'en ai, j'en ai, comment on dit, j'en ai, il faut couper, non, non, quotidiennement, quotidiennement, pardon, quotidiennement, on se voit souvent, il est passé, quand il s'est passé, il dit, il passe, bon, il connaît Franck, le fils, c'est Claudia, et il vient boire un petit café, et après, parfois, en les mangent, on le fait moins, mais on a contact, quand même, tous les jours, c'est quoi, le thème de discussion principale, entre Paul Vanus, et Paul Vanus ? Le thème principal, c'est le football et le vélo. Et vous êtes d'accord, ou pas d'accord, sur certaines choses ? Pas spécialement, mais, parfois, on discute du football, et à la fin du compte, et avec raison, c'est Édith qui dit, d'abord, écoute, le football, tu connais plus que moins, et moi, je lui dis allô, avec raison aussi, quand on perd le vélo, moi, parfois, je me dis le vélo, il y a une course, si on partait à 5, tiens, celui-là, parle avec celui-là, et alors, il dit, il donne une explication, parce qu'il connaît beaucoup mieux, ce qui peut se passer, à la fin d'une course, et voilà, comme ça, on discute, il y a aussi souvent, on parlait les enfants, et Claudia, ça va, Sabrina, on a toujours quelque chose, oui. Sur Andorèque, vous êtes d'accord, en ce moment ? Oui, oui, Eddy était acharné, il a encore grand supporter d'Andorèque, moi aussi, mais au fond, au début, je ne suis plus calme, je vois ça un peu de plieux, comme ça, et moi, souvent, je lui ai dit à Eddy, je dis calme-toi, parce que ça, c'est calme, rien, et voilà, maintenant, on est venu à une période, où vraiment, on discute, et que, oui, pour les dernières années, naturellement, on allait, à Andorèque, on a toujours bien reçu, finalement, on connaît beaucoup de gens, et les matchs, les gens, souvent décis, cette saison-ci, c'est le transfert qu'ils ont fait, il y a beaucoup de métiers dans l'équipe, bon, le classement n'est pas mauvais, et le jeu peut s'améliorer encore, et voilà, on discute comme ça, on discute des joueurs, lui, il trouve celui-là, bon, moi, moi, je trouve moins, bon, il est comme ça, voilà. Oui, c'était des noms, ou pas ? C'est quoi votre joueur préfère, à l'adresse ? Non, des noms, non, je crois que ça ne sert à rien, parce que, à la fin du compte, le plus facile, c'est vrai, quand même, critiquer, et dire, celui-là, ou celui-là, ou celui-là, mais je crois que, aussi, dans ma situation, il faut laisser les garçons en paix, et qu'ils fassent le mieux possible. Voilà, Brian Riemer, on le laisse tranquille, l'entraîneur. Oui, on le laisse tranquille. Mais l'entraîneur, oui, vous savez, entraîneur, c'est un métier ingrat, quand même, souvent, quand j'étais entraîneur, aussi, Anderlecht, équipe nationale, c'est pas tout, tu joues des garçons faciles, des garçons qui ont leurs idées, qui sont vedettes, qui croient que le football, il n'y a qu'une, une raison, là-dedans, mais ce n'est pas comme ça. Travailler à gager un gars de 15 ou 20 ou 25, normalement, avec 10 joueurs, 8 joueurs dans une équipe, on n'a pas de problème, parce que quand on a une bonne équipe, souvent, c'est le même, mais c'est toujours les trois derniers, qui vont commencer à choisir. on met l'un, oui, mais l'autre, il n'est pas content, parce qu'il estime qu'il est meilleur que celui-là, et comme ça, ça continue, et, mais, c'est un métier, gai aussi, mais, souvent, un grain, oui. ben voilà, justement, on arrive dans les années 80, 83, vous avez 40 ans, donc, vous devenez entraîneur, tout doucement, on ne va pas parler de ça tout de suite, mais, il y a des rivalités sportives, je me demandais si vous étiez plutôt, ben, Fignon, Le Monde ou Ino, à l'époque ? Il n'y a qu'un des trois belges, alors, disons que, bon, j'ai peut-être, encore le plus de sympathie, pour Ino. Pourquoi ? Ben, c'est un gars, quand même, c'est pas le même type que moi, ben, parce qu'Ino est un garçon, carréter, terrible, qui, tu joues aussi, pense, dans la vie, parfois, il faut se retenir, mais, bon, c'est un garçon, que, disons, entre les trois, que je prendrais, McEnroe ou Borg ? Oh, là, oh, McEnroe, c'est un spécial, c'est pas mon genre, tout à fait, mais je prendrais plus Borg, oui. Vous êtes plus dans les lignes, en fait, oui, oui, les extrêmes, j'aime pas tellement, les extrêmes, oui. Bon, on avance, 93, ben, vous êtes sélectionneur de l'équipe nationale, il va y avoir la Coupe du Monde, après, on en a deux en plateau, là, on aimerait bien que vous nous parliez un peu de Mark Wilmot et de Philippe Albert, ils vous écoutent, non, un petit mot sur Philippe Albert, quel joueur était-il, il était facile à gérer, Philippe ? Mais Philippe était au départ, non, mais à la fin du compte, c'était un garçon facile à gérer, parce qu'il était très correct, Philippe Albert, moi, j'ai toujours eu un bon contact avec lui, bien que je n'ai jamais été amie avec les joueurs, je me suis essayé de toujours rester réservé, en dehors de l'équipe, mais de Philippe, j'ai un très bon souvenir, d'ailleurs, un jour, après la Coupe du Monde, j'avais été manger avec lui, avec sa petite femme, et ma femme, je me rappelle toujours, à Waterloo, et je me dis, tiens, on va te faire les manger ensemble, ce que je n'avais jamais fait, et je me dis, j'ai mieux connaître Philippe, et après, on était là, je crois, vers 7h et mieux, 8h, jusqu'à 11h, 11h30, mais Philippe, je ne le connaissais pas plus, après qu'avant, parce qu'il ne disait pas beaucoup, Philippe, il s'essayait toujours, il rigolait une fois, et, bon, mais, et quand vous disiez au début, pas si facile, il fallait gérer, il fallait gérer, parce que Philippe, c'est un jour, en stage, à fond au mur, on jouait un petit match, il avait été quand même, un peu, il avait dépassé les limites, Philippe, ça il pouvait aussi, un contact, il y a un contact, avec un gars, bon, enfin, ça ne s'était pas, tellement bien passé, et, il y a près, une période, où Philippe était bien, il était, toujours parti, il jouait, tout parti, ça n'arrangeait pas, toujours les autres, et, mais, disons, que, avec tous, les petits conflits, qu'on a pu avoir, je dirais, à la fin du compte, c'est un garçon, aimable, quand même, un choix de gars, et, j'aime bien, assez bien, oui. bon, Marc Wilmot, bon, on s'en rappelle tous, ça n'a pas été simple non plus, la Coupe du Monde 94, entre l'entraîneur, voilà, la Nice, et le joueur, Marc Wilmot, même Marc, maintenant, il a été entraîneur, donc il connaît les problèmes aussi, il connaît les problèmes aussi, mais qu'est-ce que vous avez envie de lui dire maintenant, hé, il y a prescription, on est 30 ans plus tard, ce qu'il a dit, vous savez, dans la vie, il faut oublier, moi, je suis entraîneur, lui, un joueur, il a été entraîneur, il a probablement, il a eu des problèmes avec des joueurs, on sait un peu ce qui peut se passer, mais avec Marc, c'est le problème de Weber, moi, je ne suis pas supporté, mais j'étais pour Weber, 100%, c'est un gars qui, dans mon équipe, dans mon idée, avec un deuxième attaquant, pouvait marquer des goals, mieux que Nils et que Marc, et là, il y a eu quelques frottements, mais après, je n'ai plus tellement de contact avec Marc, mais moi, dans mon idée, dans mon caractère, moi, je me dis, c'est fini, et j'ai rencontré Marc encore, il y a quelques années, il était avec Luciano, qui était venu voir un match, c'est sympa, on rigole, et le restant, ça passe, et c'est fini, enfin, je dirais bonsoir, quand même, on lui passe le message, entre nous, c'était qui votre chouchou, quand vous étiez le sélectionneur national ? Je n'avais pas spécialement, qui pouvait être chouchou, au moins, j'avais Enzo, que j'avais chez les jeunes, Georges Grun, avec Stéphane de Maud, dans les jeunes Anderlecht, que j'ai pris en équipe première, après, quand j'étais entraîneur, et disons que, le plus d'approche, j'aurais pu avoir avec Enzo, mais Enzo non plus, n'était pas toujours d'accord avec moi, parce qu'un jour, il me demande de me parler, et je m'étais, je m'étais, je m'étais devant, il y avait le plus souvent, Marc de Grèce, comme deuxième attaquant, et je m'étais Enzo plus au milieu, et alors, je parle avec lui, et il me dit, je comprends pas, je comprends pas, pourquoi est-ce que Marc de Grèce, il peut jouer au livre, et à côté de Vivre, et moi, je dois jouer au milieu, je dois travailler, je dois prendre la balle, je lui dis, justement, c'est pour ça que tu joues là, parce qu'avec les qualités que tu as, vis-à-vis de Mercres par exemple, c'est vrai, un genre, un bon jeté, un bon chute, il pouvait dur, un genre, mais c'était pas le type de demi-défensif, mais enfin, il faut les employer dans le collectif, essayer de sortir le match de môme, oui, exactement, mais Enzo, Enzo aussi, est un des grands joueurs que je pouvais, moi, j'ai encore eu Lozano, comme joueur, je jouais beaucoup de bons, Roby, quand il était dans son jour, c'était intenable, et il y a eu un garçon que j'ai eu la fin, Anderlecht, une année, c'est Frank Arnesen, qui jouait sur une jambe, parce qu'il avait un des genoux qui était foutu tout à fait, mais quand je vois ce qu'il faisait encore, c'est la grande classe aussi, voilà, c'est les tout grands là. On arrive déjà dans les années 2000, bon, en 2003, la grande rivalité dans le sport en Belgique, c'est Justine Hennin et Kim Kleisters. Vous avez réussi à choisir ou justement, vous n'avez jamais choisi ? Non, je n'ai jamais choisi. Je crois que là, le tennis, quand on a, par exemple, des filles comme ça qui sont le top mondial, il ne faut pas choisir. Ils ont joué des finales entre elles et bon, mais pas spécialement, non. Je ne connaissais pas, j'ai connu un tout petit peu le papa de Kim Kleisters, Justine Hennin, j'ai rencontré peut-être une fois, je ne connais pas bien non plus. Non, je n'avais pas vraiment de favoris là-dedans. Vous avez encore cette fierté de quand les Belges gagnent mais vous n'êtes pas encore ça en vous. Oui, c'est drôle, mais quand même, oui, je suis encore belge quand l'hymne national où je vois une performance mondiale d'un Belge avec le drapeau, je crois qu'on peut être fier. Ça démontre que la Belgique existe et ce n'est pas grand, mais elle existe. Exact. en 2013, là par contre, c'est Ronaldo ou Messi déjà. Oui. Là, vous êtes plutôt Ronaldo ou plutôt Messi ? Là, il faut choisir, pas le choix. Je prends entre Messi. Pourquoi ? Parce que Messi, on le voit faire des choses qu'un autre ne sait pas. Ronaldo est peut-être plus buteur, physique, terrible, je t'ai, probablement meilleur que Messi quand même. Mais Messi, bal au pied qui est quand même aussi un des tout grands. et il y avait aussi en 2013 déjà un certain Eden Hazard en Belgique. Eden Hazard était-il plus fort que Paul Van Nist? Je ne sais pas. Il ne me marquait pas autant de goals que moi. Donc, je crois que bal au pied il était peut-être plus rapide, dribbling. Ce n'est pas toujours facile à comparer deux joueurs. Mais disons que Eden, au moment, il joue à Chelsea, c'était le top mondial. Oui. Bon, et vous en avez pensé quoi de sa retraite internationale ? Le fait que maintenant, on ne sait même pas s'il a terminé ou pas sa carrière ? je ne sais pas. Je trouve dommage et je ne sais pas mais j'ai toujours quelque chose comme ça quand il est parti au Real et je lisais un jour dans le journal qu'il avait 8 kilos de trop et là, je me dis comment c'est possible tu fais un transfert au Real et donc moi, quand on fait un transfert comme ça, il faut quand même vivre, essayer des tops. le premier jour que tu arrives là, les entraînements et lui, c'est le contraire avec Eden, c'est un caractère un peu jouet. Il est fou de talent, c'est vrai, mais quand il est parti au Real, je trouve un peu dommage que sa carrière au Real et tout prévient quand même les débuts, parce qu'au moment on perd quelque part, il faut commencer à s'entraîner pour perdre du poids, on va au-dessus des limites, blessure. On recommence, la petite blessure qu'on a est devenue comme ça, rebelotée, et ça n'a pas fini. Et c'est dommage parce que je pouvais le comparer un tout petit peu comme type de joueur, comme vous demandez, avec Gento, qui était peut-être un peu plus vite que lui encore, Gento, qui jouait au Real, mais Eden, il était fou de talent, c'est vrai. Bon, on arrive déjà en 2023. Paul. Bon, en cyclisme d'abord, vous parlez de quoi avec Eddy ? Evenepoel, Van Aert, les jeunes ? C'est trop de chouchous. Oui, on parle d'Evenepoel, qui est un garçon de la région et qui est un... Quand je parle avec Eddy, on dit, oui, Eddy, il est quand même fort, il est corseux. Et c'est vrai, il est corseux. Mais, nous, et là, je suis un peu avec Eddy, là-dedans, après les courses, parfois, Remco, on n'est pas toujours d'accord avec la manière dont il répond aux questions, parfois, ce qu'il fait et tout, et ça, ça, ça nous embête un peu, parce que... Il parle trop ? Oui, peut-être bien, mais parfois, il dit des choses qu'il ne devrait pas dire. Mais ça ne veut rien dire, parce que il le démontre, il est costaud, mais ces petites choses après les courses comme ça, je trouve qu'il devrait être un peu plus modeste, oui. Mais même s'il fait des choses formidables, dans la vie, la modestie, oui. Comme vous, comme Eddy, c'est ça qui vous rassemble, en fait, Eddy. Ça nous ressemble un peu, oui. On a aussi, je crois que tous les deux, moi, tu sais, familialement, j'ai un père qui était marchand des cieux, qui a gagné beaucoup d'argent, mais il a tout dépensé. Bon, il y a une période dans ma famille, avec ma maman, mon frère, ma soeur, on n'a pas toujours eu la gloire et même souffert par moments. Et Eddy était le fait dans un peu de la même manière, les parents qui ont travaillé beaucoup, beaucoup, qu'il n'était pas riche, mais pour dire que notre jeunesse, on n'a pas été élevé dans la fortune. Et là, pour après, c'est peut-être une bonne notion de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Bon, et dans le foot, bon, il y a encore des Diables Rouges costauds, même s'ils sont trentenaires. Kevin De Bruyne, Romelu Vukaku, Thibaut Courtois, vous pensez quoi encore de notre équipe nationale actuelle ? Je crois qu'il y a une bonne équipe nationale actuellement. Derrière, les garçons deviennent plus âgés. Il y a Alderweire, il y a Vertonghe. Mais je dis toujours, j'ai dit dans quelques interviews, pour les jeunes, Alderweire et Vertonghe sont deux exemples pour les jeunes, pour la manière dont ils ont géré leur carrière. Ils sont encore là. Ce n'est pas des nazaires dans les pieds, et tout, mais ils sont quand même, quand on voit ce qu'ils font, c'est quand même très joli, je trouve. là, tu peux les prendre comme exemple. Alors, il y a Kevin De Bruyne qui, le dernier pass, c'est le meilleur en Europe, c'est le meilleur au monde. Vous savez, quand Kevin De Bruyne, à la balle, il donne une passe ou un centre, toujours danger. il a aussi, là, il a quelque chose qu'un autre n'a pas. Il y a le courtois, bon, dans le goal, c'est ce qu'il y a de mieux aussi. Le cas à coup, lui, quand il est bien, il ramasse tout, il met des goals. Il a éclaté votre corps en équipe nationale. Ça servait. Quand tu mets, après combien de matchs, et après 40 matchs, je crois, il avait déjà marqué les 30 goals. Alors, tu penses bien qu'après, avec l'âge qu'il avait, qu'il pouvait marquer 70, 80, je ne sais pas combien il en a maintenant. 77, je pense. Oui, il a encore marqué quelques-uns. Ça ne vous embête pas qu'il ait marqué votre corps. Ça ne vous embête pas du tout, non. Et malgré tout, et ce sera jusqu'à la fin de sa carrière, Romelu Lukaku, il y a des gens qui l'adorent, mais il se fait encore critiquer à chaque fois qu'il rate un match, qu'il monte, qu'il y a la Ligue des Champions. Il y a les réseaux sociaux, maintenant, Paul, vous n'avez pas connu ça à l'époque. C'est parfois dur, il gagne beaucoup d'argent, c'est vrai, mais c'est parfois dur la vie de footballeur professionnelle. C'est vrai, c'est parfois dur. Les critiques, même si on gagne beaucoup d'argent, ça touche toujours. Mais je crois que Lukaku, aussi, parfois, quand il est moins physiquement, a le désavantage de son physique. Vous savez, quand il n'est pas frais ou il a été blessé comme une période, ses mouvements sont plus lourds comme ça, moins vides. Ce n'est pas un Eden Hazard, ce n'est pas un Doku. Mais quand il est bien, il profite de son physique. Mais quand il est moins bien, parfois, oui, il semble un peu maladroit. Comme ça, parfois, il y a des gens qui disent « Ah oui, oui, je crois qu'il faut prendre les deux côtés, là. » Oui. C'est qui le jeune, maintenant, le jeune joueur belge, qui vous fait un peu plus frissonner que les autres. Moi, je crois que le meilleur, c'est Doku. Je crois que lui, je l'ai connu chez les jeunes, encore, parce qu'il a encore joué avec mon petit-fils, chez le moins 16 ou moins 18, je crois, oui, il y a 2-3 ans. Mais il est terriblement rapide. Et ce qui est bien pour lui, c'est que c'est un individualiste, Doku. Mais il part à City, et à City, on va l'apprendre à jouer collectivement. Parce que s'il joue deux matchs, il ne donne pas la balle, les autres, ils ne vont plus donner la balle. Il va commencer à jouer et ça va être, ça va être, dans un an, peut-être, ce sera un des meilleurs au monde. Doku, il a tellement de qualité. Tédesco, Martinez, dans le style. Je ne sais pas, je ne saurais pas le dire, non. Je ne connais pas, d'ailleurs, pas tellement bien les gens. Il faut travailler avec, il faut parler avec eux pour avoir une bonne idée sur leur idée qu'ils ont, ces gens-là. Mais je ne sais pas, non. Mais, bon, il y en a beaucoup qui disent, on est passé à côté de quelque chose, cette génération-là aurait dû gagner un grand titre, c'est trop tard. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai qu'il y a une période où l'équipe nationale, quand ils étaient tous bien, il y a quelques années, on aurait pu gagner une Coupe du Monde, une Coupe de Rome, des Nations. Est-ce qu'on rate une carrière pour ça ? Je ne sais pas. On aurait pu le gagner, c'est vrai, ça vient au palmarès, parce que l'équipe était terriblement forte quand même. Oui, oui, oui. Mais donc, c'est un peu dommage, oui. Mais enfin, quand on compare alors l'équipe qu'avait Guiteze avec, ils ont joué la finale ? Demi-finale aussi. Demi-finale aussi. Finale de l'Euro 80. Oui, voilà. La finale, c'était des garçons dans l'ensemble, moins doués, mais collectivement, physiquement, mentalement, cette équipe était très forte. Et voilà, ici... Il aurait fallu un mélange des deux. Oui, t'es bien. À la fin, t'es bien, oui. Dernière chose, vous en avez parlé dans les jeunes joueurs professionnels, maintenant, il y a un certain Armando Lapage. bon, ça fait quand même la fierté de son grand-père d'avoir un petit-fils à Andorlec, professionnel à Andorlec. Oui, il a joué, il a signé un contrat, je crois, deux ou trois ans. Mais je crois qu'à Mando, surtout, c'est un garçon qui fait tout pour. Là aussi, parfois, vous savez, j'ai six petits-enfants, une fille, et c'est un garçon. Et alors, parfois, j'entends, je lis, ah oui, avec Armando, parce qu'on m'avait demandé pour une interview dans, j'ai eu moi un petit-enfant en magazine flamand, et Armando, il me dit, je ne le fais pas. Je crois qu'il a raison. C'est déjà pas facile comme ça. Et les gens qui disent, ah oui, c'est le petit-fils de Paul Vanille, ce n'est pas difficile, alors. Mais alors, je réponds, j'en ai cinq qui ont joué au football, il y en a encore un qui reste, qui se défend, et les quatre autres, il y en a un qui est entre le radjoint, dans une équipe, il y en a deux qui ne jouent plus, il y en a un autre qui joue en troisième division, et si c'était comme ça, facile, être le petit-fils de Paul Vanille ou de Dimers en vélo, bien qu'Axel a fait une terrible carrière encore, mais je parle en football, ce serait facile. Il faut avoir des garçons comme Amanda qui vit pour, qui veut tout laisser tomber pour, et voilà, et il est calme, et il est souvent chez moi, mais moi, je lui ai demandé, tiens, Amanda, tu as l'entraînement, demain, à quelle heure, tu fais ci ? Il répond, oui, oui ou non, donc pas de conseils ? Non, mais parfois, vous savez, c'est un garçon assez costaud, il joue derrière, c'est une place pas tellement facile pour les jeunes, une fois que tu montes, jouer derrière, la moindre faute, on la voit, on peut être critiqué, mais non, parfois, on gâte le football, il aime bien voir les matchs des équipes qui jouent contre eux, ils n'ont pas facile, parce qu'ils ont une équipe très jeune, physiquement, pas tellement forte, mais il joue, il doit jouer contre Dender, Patroès, Lommel, Lyrs, Bershkot, c'est pas, c'est pas des équipes faciles à jouer pour eux, mais ça va, lui, j'espère pour lui qu'il peut faire une carrière, si c'est pas en drôle, ce sera ailleurs, j'ai encore dit, on verra, l'avenir sera là, il a marqué un but incroyable, il a marqué un beau goal, vraiment, la préparation et la finition étaient top, là c'était quand même un petit peu, c'était un peu l'hérédité quand même, oui, mais marquer un goal, c'est pas une carrière non plus, mais enfin, ça peut être avec des goals comme ça, on le voit, on le retient, c'est vrai, mais moi, moi je suis assez calme là-dedans, bien que je vis avec lui, parce que, j'aime bien, comme tout le monde, comme tous les parents, sans doute, les enfants, les petits-enfants qui jouent, on aime bien qu'ils gagnent, et on peut vous souhaiter quoi alors pour votre anniversaire ? Bonne santé encore, et beaucoup de plaisir avec mes amis, beaucoup de chance avec la famille, ça aussi il faut, parce que, c'est pas toujours évident, et le restant, ouais, Quelques disputes avec Eddy encore ? Quelques disputes, ouais, mais il y en aura, j'ai dit, mais il faut pas toujours être d'accord, j'aime bien, j'aime bien discuter aussi sur le vélo, moi parfois je fais des choses, mais je suis à côté, et ben bon, et là, c'est bien, c'est gai, merci, bon anniversaire, merci.